Hello ! Ah bah ça c'est malin. C'est pas moi qui bouge l'appareil, c'est toi qui saute. Ben oui, ben oui, je me réchauffe, écoute, il fait froid. Vous avez froid déjà. Alors monsieur Henri, ce soir, aujourd'hui, on est le soir, je voudrais avoir les sept questions à poser ou ne pas poser à un recruteur. Oui, alors évidemment, il y a des questions qu'il faut poser et d'autres questions qu'il faut absolument pas poser parce qu'elles sont contre-productives. Alors qu'il y a des poses bonnes questions, c'est ça ? Non, il y a des vraies questions et les autres, c'est à éviter. Alors, on attaque avec les vraies, il y en a quatre. Oui, bien sûr, oui, il y en a quatre. Ok, on y va. Alors, première question, c'est, cher monsieur recruteur, qu'est-ce que je vais apporter à votre équipe ? Voilà, comme ça je te vois. Qu'est-ce que je vais apporter à votre équipe ? Hein ? C'est-à-dire ? C'est une question à poser ça ? Oui, ma compétence, qu'est-ce que vous attendez de moi dans votre équipe ? Eh oui. Et donc, ça prouve que tu t'intéresses à la société et que tu veux voir un peu dans quel milieu tu vas… Non mais ça veut dire que tu n'as pas eu la job description, tu n'as rien eu… Si, non mais la job description, je ne sais pas. Si tu l'as eu, tu dois quand même… Non mais dans l'équipe, il y a des humains. Bon, il faut aussi faire avec ces gens-là. Pour moi, elle est foireuse, ça. Ça, là, c'est à dire que tu n'as pas bossé. La deuxième question, pouvez-vous me dire, monsieur le recruteur, avec qui je vais travailler directement ? Mais il n'en sait rien. Mais si, attends, on va embaucher quelqu'un et on ne sait même pas avec qui il va travailler. Non, là, tu veux délirer, monsieur le PPC. Pourquoi tu penses que c'est une bonne question ? Parce que je m'intéresse à mon job et je veux m'épanouir et donc je veux savoir avec qui je vais travailler ici. Est-ce que je vais bien m'entendre avec cette personne ? Donc là, tu mets une question très humaine, en fait, sur la relation humaine que tu vas avoir. Oui, exactement. Parlez-moi des gens, en fait, c'est ça la question. Ben voilà. Le troisième point… Levez les yeux au ciel parce que je ne vous vois pas avec ce contre-jour. D'après vous, quelle sera ma contribution à la mission et à l'objectif de l'entreprise ? Qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise ? D'accord ? Oui. Bon, alors, dans mon petit rôle… Ça, c'est dans le job description déjà, ça. Pas forcément. Pourquoi ? Parce que… Mais non… Non, mais les mecs, ils n'ont pas défini à quoi tu sers ton rôle et tes fonctions. Mais tu sais que les DRH, ils ne sont pas forcément toujours parfaits. Bon, ils embauchent quelqu'un pour un poste, mais qu'est-ce que je vais vous apporter ? Bon, de toute façon, ça montre l'intérêt que tu portes à l'entreprise. Voilà, c'est ça qui est important. C'est important. Pour moi, par recruteur, j'ai dit, mais c'est à vous de me le dire. Qu'est-ce que vous comptez ? Eh bien, justement, dites-le moi, monsieur recruteur. Ben non, alors là, non, 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 non. Ah bon ? C'est foireux, ça. C'est une question qui tue, ça. Si tu perds ton truc, ça veut dire que t'es à la ramasse. T'attends que le mec te dise ce que tu vas faire. Le quatrième point… C'est du rêve. Dites-moi un peu plus sur les objectifs de l'entreprise et ce que vous attendez vraiment de moi. Dites-moi un peu plus. Ça, c'est une bonne question. Voilà. Bon, ça, c'était les quatre points qu'on peut poser. On n'est pas d'accord. Ben oui, mais ça arrive. Alors maintenant, c'est les points qu'il ne faut surtout pas poser. Par exemple, est-ce que je pourrais de temps en temps travailler à distance ? Ça, c'est sûr, c'est foireux. Ça, c'est foireux. Ça, c'est foireux. Ça, c'est foireux. Alors que, où en êtes-vous de votre politique de mobilité ? Ah oui. Où d'où ? Ah ben, je vois que monsieur est expérimenté. Bon, il y a un autre point. Alors, évidemment, c'est complètement crétin, mais combien il y a de jours de vacances dans cette entreprise ? Ah. Bon, effectivement. Elle n'est pas sérieuse, cette vidéo-là. C'est sûrement là qu'on… Non, mais il y a des gens qui les posent. Tu me diras, un jour en entretien, il y a quand même une candidate qui m'a dit « On travaille beaucoup chez vous ? » Ah oui. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, mais là, ça s'appelle la question qui tue. D'ailleurs, on ne paye pas beaucoup chez nous. J'ai fait une croix. C'est désolé, mais j'ai fait une croix. C'est-à-dire que c'était vraiment à manifester son intérêt pour l'entreprise. Une question qui tue aussi, à ne pas poser. Quelle sera ma mission exactement ? Parce que tout ça a été écrit dans la… On en a déjà parlé dans la première question, c'est tout écrit. Voilà. Je ne vous vois pas. Vous allez m'enlever cette casquette. Ben voilà. Bonjour, monsieur. Alors, dernier point. En vrai. Les gens te voient en vrai. Est-ce que je pourrais aller sur internet au bureau ? Est-ce que l'internet est bloqué ? Mon Facebook, mon Twitter, etc. Surtout ne posez pas cette question. Même si vous êtes de la génération Y. Allez, rends-moi ma casquette. Voilà. Je ne suis pas sûr que je t'embauche. Je ne suis pas sûr que je t'embauche. Ben justement, je te pose des questions. Parce que c'est quand même assez foireux comme question. Pour une fois, je ne sais pas, qu'en pensent les gens ? Eh ben, on va y voir. On va voir ce qu'en pensent les gens. Ben voilà. Bon, on vous remercie. Avec cette première, on ne vous a pas bien vu. Bon, ben écoute, vous allez faire ça en noir et blanc. En tout cas, merci monsieur. Et pour ces... Je ne sais pas si on dira ces bons conseils. Mais il y a matière à réflexion et peut-être la lettre qu'on pourra demander à nos spectateurs de nous amener eux aussi. A nos visionneurs. A nos visionneurs. Visionneurs, oui. Visionneurs et commentateurs, les bonnes questions qu'ils ont posées. Et qui leur ont valu un job. Voilà. Et avec ça, on fera peut-être une vraie vidéo. Ah d'accord. Ah ben voilà. Voilà une question. Voilà une suggestion qu'elle est bonne. Ah ben merci monsieur. Salut messieurs. Au revoir monsieur.